J'en ai déjà mis ? Oui, mais j'en ai déjà mis partout. Dernier geste tendre, dernier salut aux proches avant le grand départ de l'Istanbul Europa Race et une première étape d'Ernice qui pourrait bien s'éterniser. Car les six équipages vont devoir composer avec des conditions de vent à brin fantasque pour rallier les Dardanelles, le fameux détroit qui relie la mer de Marmara à la mer Égée. Le jeu c'est du portant et c'est de trouver ce qu'on appelle nous la pression, donc pas la pression atmosphérique, mais l'intensité du vent, trouver les risées où le vent est le plus fort pour progresser vers les Dardanelles tant bien que mal. Et les Dardanelles, ça va se faire avec le courant général qui nous poussera vers la sortie. Samedi midi, le premier ministre turc en personne a lancé le départ de l'Istanbul Europa Race première du nom. Tayyip Erdogan a eu tout le temps d'admirer les 60 pieds, car comme prévu, le vent a très vite montré des signes de faiblesse. « Tu vois, Istanbul ne veut pas nous laisser partir. La machine avant a été arrêtée spécialement pour le départ. » Foncia, premier à la bouée de dégagement, le professeur Desjoyeaux donne une nouvelle fois la leçon à ses camarades de la classe Imoca. Dans les premiers milles de course, seul l'Espagnol Guillermo Altelil vient jouer les troubles faites. Figure des grandes courses internationales, le skipper Destrella Dame et traîne son nouveau bateau sur l'Istanbul Europa Race et la mer de Marmara. « La vérité, c'est que Desjoyeaux, Roland Jourdain ou encore Jean-Pierre Dick, eh bien tous ces skippers sont toujours avant-poste. Ils ont gagné le Vendée Globe ou la Barcelona World Race. Vraiment, s'il fallait choisir six bateaux équivalents et de très haut niveau, eh bien nous les avons tous ici, à Istanbul. » Au petit jeu du slalom entre les cargos au mouillage devant Istanbul, Guillermo Altelil et Michel Desjoyeaux s'en sortent comme des chefs. Mauvaise pioche en revanche pour Kito de Pavan, englué de longues minutes sous le vent d'un cargo. Les six équipages en cours sont prévenus, les conditions de vent en mer de Marmara sont un peu vaches. – Sous-titrage Société Radio-Canada